Si on achète une pierre aiguisée, on l'a pour la vie. C'est une pierre qui n'a pratiquement pas d'usure, c'est une pierre qui ne va pas abîmer les couteaux. Voici Alain, il est le gardien d'un savoir-faire unique en France. C'est le dernier fabricant de pierres à aiguisées. Je ne veux pas dire qu'on les fait les yeux fermés, bien sûr, mais depuis le temps qu'on en fait, on sait comment il faut les faire. Il y a 13 ans, c'est à Sora, la capitale du gré de schiste dans les Pyrénées-Ariégeoises, qu'il a décidé de faire perdurer ce métier ancestral. Je crois que je n'ai pas de métier proprement dit parce que je ne suis pas carrier, je ne suis pas tailleur de pierre. C'est un travail de la pierre, je dirais. Et ce n'est pas un hasard si Alain s'est installé dans cette région au climat tempéré. Originaire de Thiers, où il tenait une entreprise de polissage pour les couteaux, une petite annonce dans un journal a changé sa vie. L'ancien propriétaire de cet atelier était à la recherche d'un repreneur. Par queue d'obésité, un jour avec ma femme, je lui ai dit, est-ce qu'on n'irait pas voir cette fabrique de pierres à aiguisées ? Et c'est ce qu'on a fait. Quand on est arrivé ici, qu'on a vu la gamme de pierres qu'il avait, et le fait peut-être aussi que ce soit le dernier fabricant, on s'est dit, peut-être que c'est dommage, il y a peut-être une carte à jouer, ça vaut peut-être le coup d'essayer de continuer. De cette rencontre, on suivit plusieurs mois de formation aux côtés d'André, tailleur de pierre, avant de pouvoir reprendre les rênes de l'entreprise. Alain s'est alors pris de passion pour cette activité. Là, c'est la première étape. La longueur qu'on va couper, ça va définir la longueur de la pierre qu'on est en train de vouloir faire définitivement. Donc, on fait tout à l'eau. Il nous faut beaucoup d'eau pour travailler, pour ne pas abîmer la pierre, pour que ça coupe bien comme il faut, sans chauffer la pierre. Le fait de travailler à l'eau, on respire moins de poussière aussi. En hiver, l'eau, effectivement, est très froide, mais on a un petit secret. C'est que disons que là, on voit qu'on a un poêle qui nous chauffe, un petit peu en hiver. Sur ce poêle, il y a une marmite. Dans cette marmite, il y a de l'eau. Et ça nous amène de l'eau chaude sur les disques diamants. Ça fait qu'on peut travailler même en hiver. Voilà, il faut couper. Ce que ça donne. C'est déjà un beau produit. La pierre convient. Elle est là, elle pourrait acheter. Mais bon, on fait quand même une finition pour la pierre plus présentable et plus efficace encore. Voilà, André, tu vas couper la pierre dans le sens pour faire les pierres en vins d'épaisseur. Utilisée au début du siècle dernier pour le fauchage en montagne lors des moissons d'automne, la pierre de schiste a été découverte par les Italiens lors de leur passage dans la région. Son extraction se fait toujours dans la même carrière à 850 mètres d'altitude à partir du mois d'avril lors de la fonte des neiges et jusqu'au mois d'octobre. Pour nous, c'est important de travailler dans le beau temps parce que dès que c'est mouillé, c'est très, très difficile. Même s'il ne pleut pas, il suffit que ce soit mouillé pour qu'on perde du temps pour travailler. Donc des journées comme ça, effectivement, on en profite. Cette pierre, c'est un schiste grézeux. Ce n'est pas de l'ardoise, mais enfin, c'est un peu l'idée du travail de l'ardoise. C'est beaucoup moins feuilleté que l'ardoise. C'est une pierre qui est beaucoup plus homogène dans sa consistance. Donc cette pierre est idéale pour les couteaux, en fait. Voilà, on essaye, André, de la sortir. Mais l'extraction de cette pierre, réputée pour la finesse de son grain et sa pureté, demande quelques efforts et le mot est faible. Un morceau comme ça doit faire plus de 100 kg déjà, peut-être 150. Un travail extrêmement physique pour notre artisan de 60 printemps. On s'est obligé de le recouper certainement, parce qu'il est encore très réduit. C'est pénible. Il faut avoir un peu de force. C'est un métier difficile, très difficile. Et très agréable. Après le soir, on dort bien. On travaille, on travaille. Et d'un produit qu'on va aller chercher dans la montagne, on va le ramener en atelier et on va faire un produit fini. Et un produit fini qui va être utile. Donc on va regarder, on a voulu faire une pierre de 16 cm, on est d'accord. Et là, c'est une pierre carrée. Donc on l'a coupée à 2 cm. On vérifie si on est bon. À savoir qu'on a bien fait attention de la couper dans le bon sens du vénage de la pierre. Qu'on n'a pas coupée dans l'autre traverse, sinon on aurait une pierre qui serait trop fragile. Pour que la pierre dévoile toutes ses richesses et fournisse un affûtage des plus précis, Alain utilise des machines datant de 1950. On va la passer dans la berceuse. Donc la berceuse, c'est un bac dans lequel il y a du gravier, du sabre et des cailloux qui fait le bas et bien. C'est vraiment une machine qui travaille sans modernité. Elle a une particularité, c'est qu'elle ne coûte rien. Elle fonctionne avec l'eau du SORA. La force hydraulique permettant le mouvement de la berceuse provient donc du SORA, la rivière qui passe juste à côté de l'atelier. Son intensité varie évidemment selon les saisons. C'est surtout en hiver qu'Alain l'utilise grâce aux pluies abondantes de la région. Le mouvement fait que les pierres vont s'allonger et elles vont se polir entre elles. On va les laisser pendant une heure. Quand on aura tenu l'aspect grainé que l'on souhaite, on arrête la berceuse, on les sort, on les lave et on les fait sécher au soleil. Le fait de les mettre au soleil, elles vont prendre un peu de chaleur. Si toutefois il y a une pierre qui doit s'ouvrir, qui a une fente ou autre, ça va la faire éclater. En fait, ça nous fait un contrôle. Dès l'automne et surtout en hiver, quand le soleil se fait plus rare, Alain utilise de l'eau chaude pour faciliter le séchage. Quelques heures plus tard, ces pierres font le bonheur des particuliers, des cuisiniers ou encore des menuisiers, tous les corps de métier nécessitant un affûtage de leurs outils. D'ailleurs, voici un dernier petit conseil de notre artisan avant de l'utiliser. Ce qui est important, c'est l'angle. On va affûter son couteau en entretenant un angle très aigu, très isocèle. Donc on pose sa lame. Dès qu'on a l'appui sur le tranchant, ça suffit. On ne donne pas un angle ouvert parce qu'on va faire un mauvais affûtage. Enfin, pour ne pas altérer la lame et obtenir un tranché très fin, pensez à bien mouiller votre pierre. C'est toujours bon, une bonne tranche de saucisson. Plus elles sont fines, mieux c'est... Paris réussit donc pour notre amoureux de la pierre au cœur tendre, dont les réalisations traversent même les frontières. Prochaine étape, transmettre à son tour ce savoir-faire unique et précieux. Je vais faire ça encore quelques années. Et puis le but, c'est effectivement de trouver quelqu'un qui veut bien continuer l'exploitation. Parce qu'on est les derniers en France à faire ça. Donc si on s'arrête, ça veut dire qu'il n'y en aurait plus. Ce serait dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada